Merci Elisabeth, merci pour l'invitation aussi au colloque. Donc j'ai la lourde tâche de garder votre attention à cette heure avancée de l'après-midi. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Alors on va faire un pas de côté par rapport aux présentations précédentes qui se sont focalisées beaucoup sur le changement climatique, les projections climatiques. Là je vais vous parler de prévision climatique, c'est différent. Donc j'ai en gros trois parties dans cette présentation. La première partie, je vais vous expliquer en gros de quoi il retourne, à quoi ça sert les prévisions climatiques, qu'est-ce que c'est, comment on les produit. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler d'une des sources de prévisibilité essentielles pour les prévisions climatiques qui est El Niño. Donc on en a un tout petit peu parlé dans les présentations précédentes. Et puis la dernière partie concernera une autre source de prévisibilité plus locale qui est l'humidité du sol sur laquelle j'ai davantage travaillé pendant ma thèse notamment. Donc pour commencer, je commence par un concept très simple, je vais parler de météo. On connaît tous la météo, il s'agit de l'état de l'atmosphère et du temps sensible, c'est-à-dire le temps qu'on ressent tout un chacun en un lieu et une période de temps. Et prévoir la météo, ça consiste simplement à tâcher d'anticiper la succession dans le temps de ces états. Pluie, soleil, vent. Mais la théorie nous dit qu'on ne peut pas prévoir la météo au-delà d'une quinzaine de jours. Et même en pratique, c'est très difficile d'aller même au-delà de dix jours. Alors que moi, le climat par rapport à la météo, bon je ne sais pas, c'est peut-être une évidence pour certains, mais autant le rappeler, on peut le considérer comme les statistiques de la météo sur une longue période. Quand je dis statistiques, c'est la moyenne, vous connaissez par exemple les normales saisonnières, mais c'est également les variations autour de cette moyenne, ça inclut également les extrêmes climatiques. Et prévoir le climat, ça revient à tâcher d'anticiper une anomalie, soit de température, soit de précipitation par exemple, par rapport à la moyenne, donc moyenne mensuelle si on fait de la prévision mensuelle, moyenne saisonnière si on fait de la prévision saisonnière, ou moyenne annuelle, etc. Ou moyenne décennale. Donc pour essayer de vous illustrer de façon un peu plus concrète, j'ai un petit graphe en bas qui vous montre l'évolution des précipitations moyennes sur la saison estivale en Europe. Donc JIGIA c'est juin, juillet, août de 1993 à 2016. Donc la ligne bleue c'est la moyenne sur cette période qui est d'environ 60 mm par mois. Et vous avez donc la courbe rouge qui vous montre les fluctuations chaque année autour de cette moyenne. Et les deux flèches vertes sont typiquement les exemples de ce qu'on aimerait réussir à prévoir quand on fait de la prévision climatique, là en l'occurrence de la prévision saisonnière. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Alors c'est sûr que ça ne va pas aider pour, si on veut par exemple, prévoir une randonnée dans les Pyrénées ou savoir si on peut organiser un mariage tel le 15 août. Donc en fait ça n'a pas tellement d'intérêt pour le grand public. Ça a plutôt un intérêt pour, ça peut être des collectivités, des entreprises ou des pouvoirs publics. Dans différents secteurs d'activité, l'agriculture, on peut se servir lorsque les prévisions sont performantes de ces prévisions pour anticiper les rendements, les ressources en eau pour l'irrigation par exemple, la gestion forestière aussi. On peut dans certains cas essayer de prévoir les risques d'incendie à grande échelle et donc potentiellement prépositionner les moyens nécessaires pour éteindre les feux. Ça intéresse aussi les énergéticiens pour essayer de savoir si on peut anticiper le remplissage des barrages pour produire de l'électricité. J'ai parlé des wind droughts, je ne sais pas trop comment le dire en français, les sécheresses en vent, c'est des carences de vent à l'échelle saisonnière que dans certaines régions du globe on peut prévoir et c'est important pour anticiper le potentiel de production d'électricité éolienne par exemple. Voilà donc je ne passe pas en revue tous. Il peut y avoir des intérêts aussi pour le secteur de la santé, secteur du tourisme et des transports également. Et ici je vous ai mis en vert un axe temporel en jour et en dessous duquel j'ai mis quatre cartes géographiques simplement pour situer un peu, fixer les idées en termes d'échelle spatio-temporelle. Donc vous avez en bas à gauche, vous reconnaissez la carte de Port-Vendre peut-être. Donc c'est à cette échelle effectivement, on peut par exemple prévoir un risque d'orage à Port-Vendre pour aujourd'hui ou pour demain. Par contre si on veut prévoir la météo dans dix jours, on va avoir du mal à dire s'il va y avoir un orage à Port-Vendre dans neuf ou dix jours. Par contre on peut prévoir un risque de pluie en dézoomant un peu sur la Catalogne ou l'Occitanie. Là on peut faire une prévision météo. Si on va au-delà de l'horizon météo et qu'on s'intéresse aux prévisions mensuelles ou prévisions saisonnières, une échelle assez pertinente serait l'ouest du bassin méditerranéen par exemple. Et dès qu'on va plus loin, donc après l'horizon saisonnier, au décennal et aux projections multidécénales ou centenales, l'échelle pertinente serait plutôt l'ensemble du bassin méditerranéen ou l'ensemble de l'Europe par exemple. Voilà, ça c'est juste pour fixer un peu les ordres de grandeur. Donc maintenant, comment est-ce qu'on effectue des prévisions climatiques ? Alors on peut utiliser des modèles empiriques basés sur des relations statistiques. On peut aussi utiliser, nous c'est ce qu'on fait au CNRM, utiliser des modèles de climat. Donc c'est des systèmes dynamiques de prévision ou qu'on appelle aussi modèles de circulation générale. Ça a été un petit peu évoqué aussi dans la présentation précédente. Vous avez en bas à gauche le schéma du modèle qu'on utilise au CNRM. Et un modèle de climat, simplement, il permet de calculer l'évolution des composantes du système climatique, que ce soit l'atmosphère, mais aussi l'océan, les continents, la banquise. Et ça permet aussi de, je vais y arriver, d'évaluer les échanges physiques au fil du temps entre chacune de ces composantes, qu'il s'agisse des échanges d'énergie, de quantité de mouvement ou d'eau. Alors c'est pas tout d'avoir un bon modèle de climat pour faire des prévisions saisonnières. On a besoin d'initialiser chacune des composantes du système climatique au plus proche de l'état observé. Juste une analogie qui me semble assez parlante. Si vous vous rappelez peut-être de certains problèmes de physique qu'on fait au lycée, je crois. Par exemple, pour calculer la trajectoire, quand on lance une balle, on résout un système d'équation. Mais on a besoin de la condition initiale de la balle, savoir où la balle se situe à l'état initial, si on veut savoir où est-ce qu'elle sera à la fin du lancer. Donc c'est un peu la même chose. Évidemment, c'est pas forcément évident, parce qu'on peut pas connaître en tout point et en tout instant l'état réel des océans, des continents et de l'atmosphère. Mais bon, on a des solutions pour parer à cette difficulté. Quand on va plus loin dans le temps, finalement, dans les prévisions saisonnières et au-delà, l'importance des conditions initiales diminue au profit des conditions aux limites. Ce que j'entends par conditions aux limites, ce sont les forçages, donc les concentrations en gaz à effet de serre, les concentrations d'aérosols de l'atmosphère, les éruptions volcaniques, l'évolution de l'occupation des sols, la déforestation, etc. Maintenant, un point un peu plus technique. Là, je vous ai parlé de prévisions climatiques en général. Donc là, je me focalise maintenant sur les prévisions saisonnières. Je vous explique ici comment est-ce qu'on effectue dans les grandes lignes une prévision saisonnière. En fait, on effectue ce qu'on appelle des rétro-prévisions de la saison cible. Là, dans mon exemple, la saison cible, c'est l'été, julien, juillet, août. On effectue une rétro-prévisions sur une période passée de minimum 15-20 ans pour avoir un échantillon d'années suffisant qui permet d'ensuite évaluer de façon robuste les performances du système. Donc, comme je vous le disais, on essaye d'initialiser au plus proche des observations pour chacune des années les composantes du système terrestre. Donc, vous voyez le petit schéma en bas. On part le 1er mai de chacune des années. Ici, dans mon exemple, de 93 à 2002, on essaye d'avoir le meilleur état du système climatique au 1er mai de chacune des années. Et on lance, non pas une simulation de 4 mois, mais on en lance plusieurs. C'est le sens des petits spaghettis de couleurs que vous voyez sur le schéma. Donc, on fait ce qu'on appelle un ensemble de simulations. Ceci a plusieurs intérêts. Ça permet notamment de tenir compte, d'échantillonner des incertitudes qu'on a sur l'état initial. Parce que, je me répète, on a une forte incertitude sur ce qui se passe en dessous, même surtout en profondeur dans les océans, ce qui se passe sous la surface terrestre. On n'a qu'une idée approximative. Donc, échantillonner les incertitudes, c'est une des raisons pour lesquelles on effectue des ensembles de simulations. Une autre raison, c'est essayer de faire ressortir un signal dans le bruit. Parce que l'atmosphère, c'est quand même un fluide chaotique par nature. Et je vous présente, c'est-à-dire des schémas purement théoriques, mais celui du schéma en bas à gauche, vous représente, imaginez que ça représente une série temporelle d'une simulation climatique. Par exemple, la température à 2 mètres en un point du globe, entre le 1er mai et le 31 août d'une année donnée. Donc, on voit un signal qui est très bruité, très fluctuant. Et à droite, vous avez la moyenne d'un ensemble de 9 répétitions de cette simulation climatique. La différence, c'est qu'on a juste perturbé un tout petit peu l'état initial. Et en faisant la moyenne, on voit qu'on a un signal qui est un peu plus lisse. Et puis, on voit apparaître, là, dans cet exemple, on a un pic au milieu de l'été. Donc, un signal, finalement, qui se détache du bruit. Est-ce que ce signal est pertinent ? Ça, c'est une autre affaire. Mais voilà, c'est une des autres raisons pour lesquelles on effectue des ensembles de simulations. Et maintenant, qu'est-ce qui permet de faire des prévisions climatiques ? Puisque je vous ai dit que l'atmosphère, c'est un fluide chaotique, qu'on ne peut pas faire de prévision météo au-delà de 15 jours. Eh bien, ça provient des composantes lentes, d'évolutions lentes du système climatique. Donc, les océans, naturellement, mais aussi certaines composantes continentales, comme la couverture de neige, l'humidité des sols, par exemple. Et la représentation de l'évolution de ces composantes lentes et de leur variabilité permet d'imprimer à l'atmosphère un signal de basse fréquence. C'est ce signal, en fait, qu'on essaye de récupérer dans les prévisions saisonnières et qui permettent donc d'apporter des informations sur le climat saisonnier. Un petit schéma complètement conceptuel ou théorique qui représente la prévisibilité atmosphérique en fonction du temps et l'importance des trois composantes principales du système climatique, donc l'atmosphère en violet, les continents en vert et les océans en bleu, leur importance sur la prévisibilité atmosphérique. Donc on voit qu'en dessous de dix jours, c'est l'atmosphère qui domine. Ça veut dire, une autre façon de le voir, c'est qu'on peut faire des prévisions météo avec des modèles qui sont purement atmosphériques, dans lesquels les océans sont représentés de façon juste complètement climatologique et on a des performances tout à fait satisfaisantes. Quand on veut faire des prévisions au-delà de dix jours, on est obligé de tenir compte des continents d'une part et très rapidement des océans également en raison de leur inertie et de leur rôle sur le climat global. Ici, je vous ai remis une autre frise temporelle. Peu importe ce qu'il y a au-dessus, c'est une redite de ce que je vous ai dit, ce sont les composantes du système Terre dont il faut tenir compte pour faire des prévisions en fonction de l'échelle des temps qu'on considère. Et en dessous, vous avez une série de phénomènes ou d'oscillations atmosphériques caractéristiques aussi de l'échelle de temps de la frise temporelle. Et donc, vous avez une série d'acronymes, quand on dépasse le mois jusqu'au siècle, on a une série d'acronymes qui se terminent tous par O. Donc O, c'est oscillation simplement. Et donc, je ne vais pas tout détailler. MGO, l'oscillation de Madden-Julian, oscillation nord-atlantique, ENSO, El Nino, je vais en parler tout à l'heure. Et ainsi de suite, quand on va vers les échelles plus grandes. Là, dans ma présentation, je vais faire un zoom sur deux aspects. Sur d'abord ENSO, qui est l'acronymme pour El Nino Southern Oscillation. Et je parlerai dans un deuxième temps de l'humidité des sols. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je crois. Voilà, donc pour la première partie. Donc, je ne sais pas si déjà à ce stade, vous avez des questions, si vous vous levez la main ou si vous voulez que j'éclaircisse un point. Je peux le faire tout de suite. Sinon, on attend la fin de la présentation, comme vous voulez. Donc, sinon, j'attaque directement avec l'ENSO. Je vais rappeler brièvement ce que c'est et quel impact sur la prévisibilité saisonnière en essayant de faire un petit focus sur l'Europe et la Méditerranée, qui est la région qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, l'ENSO, c'est un phénomène de variabilité naturelle du climat, de grande échelle. Alors, je me méfie du terme que j'ai utilisé. J'ai parlé de fluctuations pseudo-périodiques. Je vais me faire gronder par l'air. C'est des fluctuations, on va dire, irrégulières des températures de surface de la mer qui interviennent dans l'océan Pacifique équatorial. Vous avez une représentation dans le schéma de gauche de l'état normal, on va dire, de l'océan Pacifique équatorial. Vous voyez l'Australie sur la gauche et les côtes d'Amérique du Sud sur la droite. Et en situation normale, on a un gradient ouest-est de température de surface de la mer qui est maintenu par le régime de vent qui sont les alisées dans ces régions. Ce sont des vents qui soufflent du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans l'hémisphère sud qui convergent vers l'équateur et qui maintiennent finalement les anomalies chaudes de température de surface de la mer vers l'ouest du bassin Pacifique. Associé à cette warm pool, une piscine d'eau chaude, je crois qu'on peut dire en français, on a un maximum de convection atmosphérique. C'est le sens du nuage qui est représenté, donc avec un maximum de précipitation. Et en haute troposphère, on a de la divergence et on a une circulation compensatoire sous forme d'une grande cellule zonale qui s'appelle la cellule de Walker qui se traduit par une branche descendante compensatoire de ces ascendances et qui a un maximum vers les côtes ouest de l'Amérique latine. Et ce sont donc des régions où, en temps normal, il pleut très peu. Donc périodiquement, de façon irrégulière, les alisées faiblissent dans le Pacifique et parfois même le vent, au lieu de souffler depuis l'est, il souffle à l'ouest. Et associé à ce changement de régime d'alisé, on a une migration des eaux chaudes de l'ouest du Pacifique vers le centre et vers l'est du Pacifique. Et ça vient bouleverser finalement le maximum de convection atmosphérique, ça vient déplacer le maximum de précipitation et associer à... ça vient également modifier la circulation de Walker. Et ça va bien au-delà, je vais en parler après, ça va modifier la circulation, enfin le climat sur quasiment toute la planète. J'ai mis un point pour dire que c'était un phénomène couplé, donc c'est pas un phénomène purement océanique, vous l'avez compris. A l'origine, en fait, même si c'est la partie, je crois, nosphérique qui avait été identifiée par M. Walker, qui avait remarqué des bascules de pression entre Darwin en Australie et Tahiti, qui sont vraiment complètement associées à ces migrations d'eau chaude dans le Pacifique équatorial. Voilà ce que je voulais dire sur El Niño, en gros. Donc on le mesure classiquement avec, par exemple, les anomalies moyennes de température de surface de la mer dans une région du globe particulière, qui est la boîte qu'on dit Niño 3.4. Bon, c'est du jargon, c'est cette boîte en rouge au milieu du Pacifique. Et donc vous avez une série temporelle qui ressemble un peu à celle que vous avez présenté Hervé tout à l'heure, qui montre en rouge les épisodes El Niño, donc c'est la phase positive de l'ENSO, et en bleu les épisodes l'ANINIA, sachant qu'on considère qu'on est en El Niño quand cette anomalie dépasse 0,5 degrés, ou quand moins 0,5 degrés pour l'ANINIA. Quand on est entre ces deux, on considère qu'on est en phase neutre. Donc je vous ai parlé un peu de l'effet d'El Niño sur les cellules de Walker, qui finalement, ce sont des cellules zonales qui connectent les bassins océaniques entre eux, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. On a aussi associé à cette convection équatoriale des cellules méridiennes, c'est-à-dire orientées plus ou moins sud-nord. Ce sont les cellules de Adelay qui connectent finalement l'équateur avec la ceinture subtropicale, et donc ça correspond à une circulation descendante sur les subtropiques aux alentours de 30 degrés sud, 30 degrés nord, ce qui correspond aux anticyclones, grandes anticyclones climatologiques, anticyclones des Açores, de Saint-Hélène, Hawaï ou l'Île-de-Pâques par exemple. Ce sont des régions qui sont en moyenne climatologiquement relativement sèches. Et donc, quand on est en phase El Niño, ces cellules sont également affectées, certaines sont renforcées, d'autres sont affaiblies, et donc on peut déjà imaginer que ça va bouleverser le régime de circulation et de précipitation dans les subtropiques. Donc voilà pour la partie tropicale. Maintenant, ce n'est pas tout. El Niño, c'est un effet au-delà des tropiques. Associé à la convection sur l'équateur de grande échelle, la convection tropicale va libérer de la chaleur latente en haute atmosphère, et ça va être une source de déclenchement, de propagation de ce qu'on appelle des ondes de Rosby, des ondes qui vont se propager depuis l'équateur jusqu'aux hautes latitudes. Ça se traduit par une succession de proches en proches de zones de haute pression et de basse pression. Par exemple, associé à la phase positive d'El Niño, on a un renforcement en général de l'anticyclone d'Hawaii et un creusement de la dépression des Alléhousiennes. Et ça se propage également sur l'Amérique du Nord. Donc là, c'est la téléconnexion un peu canonique d'El Niño. C'est la Pacific North American Teleconnection. Donc c'est pour ça qu'El Niño a un effet assez marqué sous le climat de l'Amérique du Nord en particulier. Donc on parle de téléconnexion en général pour parler de l'effet d'El Niño sur d'autres parties du globe. Maintenant, ici, vous avez quatre cartes qui vous montrent pour chacune des quatre saisons. Donc vous avez printemps, été, automne, hiver. Ce sont des cartes de corrélation pour chacune de ces saisons entre l'indice El Niño et les précipitations de ces régions, précipitations saisonnières. Les régions que vous voyez dans le ton bleu-vert ou au contraire dans le ton jaune-rouge sont des régions pour lesquelles les précipitations sont fortement corrélées à El Niño. Alors, ce n'est pas forcément une relation de cause à effet, mais quand même, il y a l'effet. Enfin, il semble y avoir une relation assez marquée. Elle est principalement marquée entre 30 degrés sud et 30 degrés nord, c'est-à-dire les tropiques, mais pas seulement. Et ça a permis, sur ces cartes de corrélation, d'établir des cartes un peu plus vulgarisées qui vous montrent l'effet de El Niño sur les précipitations en différentes régions du globe. Les régions où on a moins de précipitations, les régions où on en a plus. Ça concerne essentiellement la saison d'hiver. Je ne l'ai pas oublié de le dire, l'hiver boréal, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars, en gros, parce que El Niño a son maximum d'intensité aux alentours de Noël et de l'hiver et son effet maximum à cette saison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle El Niño, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et si vous voyez cette carte, vous remarquez que sur l'Europe, il n'y a pas grand-chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, parce que là, ces cartes sont basées sur des corrélations, mais l'effet de El Niño, les corrélations, ça inclut des années où il n'y a pas de El Niño, où on est en phase neutre. On peut aussi faire des composites. Sur des années passées, on conserve uniquement les années où on a eu des forts El Niño, on en fait la moyenne et on regarde sur le globe comment se comportent les précipitations. Et ça permet quand même de mettre en évidence qu'il y a un effet. Il y a une téléconnexion entre El Niño et le secteur euro-méditerranée, mais qui est moins évidente que sur l'Amérique du Nord. Parce que le signal, en fait, il est dilué. Il y a, pour plusieurs raisons, il y a la forte variabilité interne atmosphérique. On a des interactions entre El Niño et d'autres oscillations caractéristiques de la variabilité du climat. On a une saisonnalité, j'en ai un peu parlé. On a aussi des non-linéarités. Donc ici, ce schéma qui date un peu, vous montre un peu la téléconnexion, on va dire canonique avec l'Europe. Donc je vous ai dit, quand on a El Niño, un creusement de la dépression des Alléousiennes, on a plusieurs mécanismes dans la littérature qui expliquent la propagation vers le secteur européen. mais un des passways possibles, c'est via la stratosphère. On a aussi la propagation verticale de ces ondes de Rossby vers la stratosphère qui viennent affaiblir le vortex polaire et de proche en proche viennent altérer la circulation avec un effet retard sur le proche atlantique. Et ça favorise finalement un accroissement des pressions sur l'Islande et une diminution des pressions sur les Assorts. Oui, c'est ça. Et donc, c'est la caractéristique de la phase négative de l'oscillation nord-atlantique. Et associée à cette phase négative de la NAO, on a souvent associé à une advection d'air froid et sec surtout sur le nord de l'Europe et sur la région méditerranéenne et le sud de l'Europe plutôt de l'air doux et humide. En hiver, encore une fois. Et surtout en fin d'hiver. Donc ça, on peut parler de téléconnexion un peu canonique de El Niño. Et là, je vous ai mis... C'était pour vous montrer la non-linéarité et la dissymétrie entre El Niño et la Niña. Je n'ai pas parlé de la Niña, mais c'est la phase opposée. Donc ça, c'est issu... Il y a énormément de papiers qui ont travaillé sur ces choses. Je vous montre juste un exemple parce que je le trouvais assez parlant. C'est des simulations qui ont été faites un peu idéalisées avec un modèle de climat sur lesquelles on a superposé un pattern El Niño très fort. Donc c'était toutes les expériences en rouge. Ou un El Niño modéré en jaune. Ou alors, on a appliqué une Laninia modérée en bleu clair. Ou une Laninia forte en bleu foncé. Et ce qui est représenté en abscisse, c'est en ordonnée. Alors en abscisse, c'est un indice de pression caractéristique de la dépression des Alléousiennes. Et en ordonnée, c'est l'indice NAO sur l'Atlantique Nord. Donc le gradient de pression, si vous voulez, entre l'Islande et les Açores. Et donc la première chose qu'on voit, c'est qu'on a globalement... Bon, on a un effet qui semble assez clair. Quand on est en phase El Niño, on a tendance à avoir une NAO négative. Donc on est en bas du diagramme, si vous voulez. Et l'Aninia, donc en bleu, on est plutôt en haut. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on voit que dans ces expériences-là, on a quelques points rouges dans le cadran en haut à gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut avoir des très forts El Niño associés à des phases très positives de la NAO, ce qui va à l'encontre de la téléconnexion canonique. Et la même chose, si on regarde à droite, on voit les quelques points bleus dans la partie en bas à droite du diagramme. La corrélation, de toute façon, elle est de 0,54. Donc vous voyez, il y a une corrélation finalement entre la dépression des Alléousiennes et l'oscillation Nord-Atlantique, mais elle n'est pas non plus extrêmement forte. Et il y a aussi un autre show sur ce graphique qu'on voit, c'est qu'on voit que plus on applique un Niño fort, plus on a un effet fort a priori sur la NAO, alors que ce n'est pas le cas pour la Niña. Il y a une sorte d'effet de saturation. Quand on applique une Niña modérée ou une Niña forte, et bien finalement, ça change assez peu l'effet sur le Proche-Atlantique. Donc c'était juste un exemple. Je voulais juste vous illustrer que l'Niño, la Niña, ce n'est pas symétrique. Il y a des non-linérités, il y a des effets de saturation. Et là, l'effet sur... Je ne l'ai pas montré, mais on voit aussi qu'il y a un effet sur les Alléousiennes qui est assez canonique, systématique, alors que l'effet sur l'Atlantique, il est un peu moins systématique. Je voulais aussi vous parler... C'est juste un exemple d'une autre oscillation qui vient interférer avec l'ENSO. C'est ce qu'on appelle la PDO, l'oscillation décennale pacifique, qui se caractérise, vous voyez la carte en haut à gauche, par des patterns de température aux surfaces de la mer dans le nord du Pacifique, qui ressemblent un peu aux patterns de l'ENSO. Ça ressemble même beaucoup. La différence principale, c'est que c'est une oscillation plus basse fréquence que l'ENSO. Donc, d'où son nom, oscillation décennale. Et on peut caractériser cette différence de fréquence avec un spectre de puissance. Et on avait essayé de regarder dans une étude multimodèle, un peu idéaliser aussi, l'effet de la PDO sur la téléconnexion de l'ENSO en Europe. Là, je vous montre trois modèles. C'est les trois lignes qui correspondent à trois modèles de climats différents sur lesquels on a imposé un ELNINO dans le Pacifique. Et on a regardé la réponse. C'est la colonne de gauche, d'abord. Et on a regardé la réponse en précipitation sur l'Europe. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que pour nos trois modèles, on arrivait à reproduire cette téléconnexion canonique, c'est-à-dire davantage de précipients sur la Méditerranée et un déficit de précipients sur le nord-ouest de l'Europe. Ensuite, en plus de ELNINO, c'est les deux colonnes de gauche, on a essayé d'appliquer un pattern PDO, plus et un pattern PDO moins sur le nord du Pacifique. Et donc, le pattern PDO plus n'a pas donné de conclusion vraiment significative parce que les modèles n'étaient pas d'accord entre eux. Quand on a appliqué un PDO moins, on avait tendance à renforcer la téléconnexion canonique, c'est-à-dire à accroître encore davantage les précipitations, surtout sur l'ouest du bassin méditerranéen et à réduire davantage sur le nord-ouest de l'Europe. Encore une fois, il y avait un modèle qui n'était pas tout à fait d'accord, mais ça se manifestait également en circulation. Je ne vous ai pas montré les cartes. Donc, la conclusion de cette étude-là, c'était que la combinaison ELNINO et PDO moins a tendance à accentuer l'effet canonique de l'ENSO sur l'Europe. Mais encore une fois, c'est un effet qui est relativement faible, mais dont il faut tenir compte. Ça permet juste de vous illustrer finalement la difficulté de détecter un signal par rapport au bruit atmosphérique. Dernière slide sur ELNINO, c'était par rapport au changement climatique. Dans la littérature, en général, il est dit que la téléconnexion entre l'ENSO et l'Europe devrait s'accentuer dans un climat plus chaud. Donc, si on en croit la littérature, dans le futur, ELNINO correspondront à des hivers plus doux et plus humides sur la Méditerranée, théoriquement. Maintenant, il y a deux causes possibles qui s'affrontent ou pas ou qui marchent en synergie. Le changement climatique va changer le climat de fond, c'est-à-dire les grands patterns de circulation, les jet streams, la circulation générale. Et avec les projections climatiques, on voit également un décalage vers l'est du Pacifique du maximum de précipitations, c'est-à-dire un réchauffement finalement plus fort de l'est du bassin pacifique. Et ça, le problème, c'est que ce n'est pas ce que voient les observations récentes, elles voient plutôt l'inverse, elles voient plutôt un réchauffement plus fort vers l'ouest du bassin. Donc là, il y a quelque chose qui reste à réconcilier et il y a pas mal d'études qui essayent de comprendre ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, d'après cette étude, quand bien même les modèles se tromperaient, eh bien, ça ne remet pas en question la conclusion générale qui est le renforcement de cette téléconnexion ENSO-Europe. Finalement, c'est le changement de climat de fond qui semble être l'effet dominant pour expliquer le renforcement de ce pattern de type phase négative de l'oscillation nord-atlantique. Voilà, je finis pour la partie ENSO. ma dernière partie concerne l'humidité du sol comme une autre source de prévisibilité à l'échelle saisonnière, mais cette fois-ci plus locale. Alors, pourquoi l'humidité des sols ? Alors, ici, vous avez le schéma de gauche qui vous montre un bilan très simplifié, un bilan d'eau à la surface et en dessous, le bilan d'énergie à la surface qui a été présenté de façon plus détaillée par Guy tout à l'heure. Eh bien, en fait, l'humidité du sol, on peut l'avoir comme un stock qui résulte de la somme des flux de précipitation, de ruissellement et de drainage à la surface et également d'évapotranspiration. C'est la flèche ascendante verte que vous voyez. Donc, l'évapotranspiration, c'est la somme juste de l'évaporation des sols et de la transpiration des végétaux. Et quand on regarde le bilan d'énergie à la surface, eh bien, en fait, on se rend compte que ce terme d'évapotranspiration, on le retrouve, dalle, l'enthalpie de vaporisation. Donc, on voit bien comment potentiellement l'humidité du sol peut impacter le bilan d'énergie à la surface et donc le climat de surface. Maintenant, on parlait, Hervé parlait tout à l'heure de physique avec les mains, donc là, on va être en plein dedans. C'est juste pour vous faire toucher du doigt l'effet local que peut avoir l'humidité du sol sur le climat. Plaçons-nous dans un contexte où plus on a d'humidité du sol, plus on a d'évapotranspiration. Ce n'est pas toujours le cas, je vous en parlerai après, mais supposons. Donc, l'humidité du sol plus importante dit évapotranspiration plus importante, c'est la flèche rouge. Qui dit évapotranspiration plus importante dit rafraîchissement local de la température. C'est comme la transpiration humaine, ça permet de se rafraîchir. Maintenant, qui dit température un peu rafraîchie dit qu'on a une demande en évapotranspiration moindre et cela va, donc moins d'évapotranspiration, cela va permettre de préserver l'humidité du sol. Donc là, on parle d'une boucle de rétroaction négative. Et dans ce cas-là, l'humidité du sol, elle a clairement un rôle de climatiseur naturel. Maintenant, supposons que cette terre qui est rafraîchie, il est évacuée en permanence et il est remplacé par de l'air chaud en raison d'une situation atmosphérique qui favorise l'arrivée d'air chaud en permanence. Cela maintient l'évapotranspiration de façon importante et donc, à force, l'humidité du sol, elle va diminuer, 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 parce qu'elle va partir dans, elle va être évaporée et au bout d'un moment, on ne va plus avoir assez d'humidité du sol. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, l'évapotranspiration va s'interrompre et donc, toute l'énergie reçue par la surface, elle va être redistribuée vers l'atmosphère sous forme de chaleur sensible. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va contribuer à augmenter les températures de l'air. Donc là, on rentre dans un cercle vicieux où plus on a de l'air chaud, plus il se réchauffe par l'effet du sol. Donc là, on rentre dans une boucle de rétroaction positive. Donc, c'est le sens de la phrase que j'ai marquée en bas. Le sol, selon le cas, peut être un climatiseur ou un radiateur. Donc là, c'est vraiment très général, évidemment. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, je vous ai représenté, on reste encore un peu dans la théorie, mais je vous ai représenté ici un diagramme qui a été publié assez récemment, qui vous montre un sol qui va du plus sec à gauche vers le plus humide à droite. Et là, on se place dans un cas où l'énergie reçue par la surface ne change pas, d'accord ? Donc, quand on est dans des situations où le sol est sec, on peut avoir un peu d'eau dans le sol, mais pas suffisamment. Elle est trop liée aux particules du sol pour être évaporée ou pour être utilisée par les plantes. Dans ce cas-là, l'intégralité, enfin, l'essentiel de l'énergie redistribuée par la surface à l'atmosphère se fait sous forme de chaleur sensible. Maintenant, on augmente l'humidité dans le sol. On arrive à un seuil qui s'appelle le point de flétrissement. Et à partir de ce seuil, plus on augmente l'humidité du sol, et bien plus on a la redistribution de l'énergie vers l'atmosphère se fait sous forme de chaleur latente au détriment de la chaleur sensible. C'est cette zone qui nous intéresse, nous, pour la prévision saisonnière, où l'humidité du sol, finalement, va pouvoir avoir un rôle sur l'évapotranspiration et donc sur le climat de surface. Et si on continue à humidifier le sol, on va arriver à un seuil critique au-delà duquel on a beau augmenter l'humidité du sol, on ne va pas avoir d'augmentation de l'évapotranspiration. Le flux de chaleur latente va rester identique. La seule chose qui pourrait, dans ces sols très humides, faire augmenter le flux de chaleur latente, ce serait un apport d'énergie supplémentaire. C'est pour ça qu'on parle de régions energy limited par rapport aux régions en dessous du seuil critique où on est soil moisture limited. Je le dis en anglais parce que je le vois toujours écrit en anglais, je ne sais pas comment dire en français. Mais voilà. Donc maintenant, où sont ces différentes régions donc dry, transition et wet, où est-ce qu'on les retrouve sur la planète ? Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ça, qui ont essayé de caractériser finalement l'intensité du couplage entre l'humidité du sol et le climat de surface. Notamment, alors là, ici, vous avez une étude qui s'intéresse à la saison d'été et qui a mis en évidence certains, on appelle ça des hotspots du couplage entre l'humidité du sol et le climat de surface. Ce sont les régions dans les teintes jaune-rouge. Et donc, dans cette étude, du moins, les régions qui ressortent sont le centre de l'Amérique du Nord, les grandes plaines américaines et la région méditerranéenne. C'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui. Au-delà de cette étude, il y a d'autres types d'études, toujours basées sur des observations ou des reconstructions, des réanalyses, qui ont mis en évidence un lien entre l'humidité du sol au printemps et les températures estivales. Là, en l'occurrence, l'aide-carte vous montre les corrélations entre le nombre de jours chauds du mois le plus chaud de l'année et les précipitations des trois mois qui précèdent. Et on voit que les corrélations, donc dans les zones hachurées, concernent différentes régions du globe et en particulier le sud de l'Europe. Donc, ça voudrait dire que potentiellement, une humidité du sol est un précurseur intéressant pour anticiper les conditions climatiques, au moins pour la saison estivale. Ce qui est aussi doublement intéressant, je ne l'ai pas dit, parce que El Nino, je vous en parlais tout à l'heure, c'est intéressant en hiver, mais il n'y a peu ce précurseur-là est intéressant pour la saison d'été. Alors, il y a eu pas mal d'études qui sont intéressées à la prévisibilité à l'horizon mensuel, l'impact de l'humidité du sol sur la prévisibilité mensuelle, notamment des études précurseuses ou précurseurs d'Hervé et d'Ouville fin des années 2000. Je me suis intéressé, moi, pendant ma thèse davantage à l'impact, non pas sur la prévision mensuelle, mais sur la prévision saisonnière. Je vous montre ici juste le résultat d'une étude multimodèle de prévision saisonnière. En fait, j'ai combiné cinq différents modèles qui ont fait des expériences jumelles de rétro-prévision, une avec un sol initialisé de façon climatologique et une avec un sol initialisé de façon réaliste. Et on a fait des rétro-prévisions de la saison d'été sur une période donnée. Et donc, sur la carte de gauche, vous avez les régions en rouge. Ce sont les régions sur lesquelles le multimodèle est performant pour prévoir les températures estivales. Donc, je me suis intéressé uniquement aux régions des extratropiques de l'hémisphère nord. Et donc, les résultats sont assez mitigés. La prévision saisonnière, elle a des performances limitées, on le sait. Néanmoins, il y a quand même quelques régions où on arrive à avoir des performances correctes de la prévision saisonnière, notamment une partie de la Méditerranée et notamment l'est du bassin. J'ai encadré en vert une région qui est la région des Balkans. Pourquoi ? C'est le lien avec la carte de droite. Vous voyez des régions bleues et rouges. J'ai fait la différence de mes deux expériences avec un sol initialisé de façon un peu frustre. et un sol initialisé de façon plus réaliste. Et finalement, c'était un peu mitigé, les résultats. On n'avait pas tellement de régions où on améliorait beaucoup les prévisions avec un sol plus réaliste, sauf une région. C'était cette région des Balkans. Alors, ça paraît petit, mais c'est toujours ça. Et surtout, ce qui était intéressant, ce n'était pas que le multimodèle, c'était que sur les cinq modèles, il y en avait quatre qui avaient la même réponse sur cette région des Balkans. Donc, je reparlerai de cette région tout à l'heure. Une autre étude qui a été faite en même temps que la mienne et d'ailleurs avec le même jeu de simulation que la mienne, mais avec un seul modèle, cette fois, le modèle Ease Earth à Barcelone. Ils ont intéressé à l'effet justement de l'initialisation de l'humidité du sol sur la prévision d'étés extrêmes. Ils ont regardé les étés extrêmes de 2003 sur l'Europe et 2010. Donc là, je ne vous montre que les résultats pour 2010. 2010, vous ne vous rappelez peut-être pas, il a été extrême notamment sur l'ouest de la Russie, Biélorussie, Ukraine. Cette région a été affectée par un été vraiment torride avec des incendies assez épouvantables. Et donc, vous voyez les observations en haut à gauche de température sur l'été 2010 et en bas, c'est les anomalies de précipitation qui ressortent en rouge également sur cette région. Et donc, la colonne du milieu, c'est les simulations avec des prévisions avec une initialisation de l'humidité du sol climatologique. Donc, on voit qu'on n'a pas de signal en gros. Et à droite, avec une initialisation réaliste, eh bien, Chloé avait réussi à avoir de meilleures prévisions. Donc, c'est des scores probabilistes que je ne détaille pas ici, mais de meilleures prévisions de l'anomalie de température sur la bonne région. Après coup, bien après qu'elle ait publié cette étude, en fait, on a regardé, moi j'ai regardé avec mes quatre autres modèles qui ont fait la même expérience et les quatre autres modèles ne voyaient pas à cet effet-là. Donc, elle a peut-être eu de la chance. N'empêche que c'était quand même intéressant et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Et finalement, je vais essayer d'aller un peu vite. Comme on est aujourd'hui un colloque sur la Méditerranée, j'ai juste fait après ma thèse une étude un petit peu focalisée sur la Méditerranée. Je me suis intéressé à l'effet des conditions d'humidité du sol extrême sur la réponse en termes de précipitation en été sur la Méditerranée, en été étendu entre mai et octobre. Ce que j'ai fait, je ne vais pas tout vous détailler, mais ce que j'ai fait d'abord, on est parti d'une réanalyse sur le XXe siècle, c'est-à-dire une reconstruction du climat du XXe siècle qui couvre 110 années. Et sur ces 110 années, j'ai calculé un indice d'humidité du sol intégré sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc, c'est le cadre en violet que vous avez sur la carte. J'ai pris cet indice, j'ai pris les 25 années où cet indice a été le plus bas, donc les plus sèches, et les 25 années où ça a été le plus humide. Je les ai combinées entre elles pour faire des cartes composites. Donc, vous voyez ce que ça donne en termes d'humidité du sol en agrégant ces 25 années sèches en haut et ces 25 années humides en bas. Ensuite, à partir de ces composites, j'ai regardé, donc c'est le graphe de droite, l'évolution de ces anomalies d'humidité du sol au cours de l'été de mai à octobre. Donc, vous avez en vert pour le composite humide et en rouge pour le composite sec. Et en noir avec les pointillés autour, ce sont les 65 autres années de la réanalyse que je n'ai pas utilisées, donc qui représentent un état du sol moyen, on va dire. Et donc, sur ces... Alors, ce n'est pas vraiment des observations. Sur ces reconstructions, on se rend compte que finalement, les anomalies initiales au début mai sur la Méditerranée, elles ont tendance à persister au moins jusqu'au milieu de l'été. Après, ça se confond un peu. Donc, on a une persistance qui est potentiellement intéressante. Donc, là, c'est les mêmes graphes que vous avez. Juste en bas, je vous ai montré avec deux modèles différents ce qu'on a obtenu. Alors, en fait, on a... dans les simulations, on a essayé de maximiser l'effet en asséchant les sols de façon un peu volontairement extrême. Donc, c'est la courbe rouge et même, on a humidifié aussi les sols de façon extrême. c'est la courbe verte. Et donc, ce n'est pas exactement comparable à ce qu'on a au-dessus parce que dans les réanalyses, ce n'est pas vraiment des conditions extrêmes. Mais voilà, c'était volontaire. C'était vraiment pour essayer de maximiser le signal après en précipitation. Donc, on se rend compte qu'on a des points communs et des différences. Donc, ça, c'est vraiment... On a quand même de l'incertitude entre les modèles, mais on a globalement le même comportement avec une persistance de ces extrêmes d'humidité au cours de l'été sur la région méditerranéenne. Maintenant, la réponse en précipitation. En haut, c'est pour les composites, le composite sec de la réanalyse. Donc, quand je suis parti d'un état... J'ai gardé les 25 années sèches, pour vous rappeler. Et j'ai regardé la réponse en précipitation sur les bimestres mai-juin, juillet-août et septembre-octobre à droite. Et donc, on a une réponse qui était assez significative uniquement pour le premier bimestre et encore une fois sur cette région des Balkans et une partie de la Turquie. Et pour le reste de l'été, on n'avait pas de réponse vraiment robuste, mais plutôt une tendance sèche, mais pas très significative. Maintenant, avec nos modèles, pour lesquels on est parti avec des conditions extrêmement sèches volontairement le 1er mai, eh bien, on se rend compte que pour les deux modèles, on a une réponse également sèche au cours des trois bimestres, mais pas sur les mêmes... pas avec la même amplitude, enfin, pas avec la même... pas avec la même... oui, pas avec la même amplitude et pas sur les mêmes régions, à l'exception peut-être et encore, il faut regarder avec les yeux de l'amour sur les Balkans, ma région fétiche. Mais pareil, quand on s'éloigne finalement du 1er mai, on voit que cet effet a tendance à diminuer, même si l'effet, s'il y a un effet, reste avec une anomalie négative de précipitation. Voilà. Et là, je ne sais pas si je vous parle... je voulais regarder aussi l'effet sur la persistance des précipitations, donc à gauche pour la carte composite et à droite pour les modèles. Simplement, avec les composites basées sur les réanalyses, on se rend compte que les composites humides, on se rend compte qu'on a une persistance relativement importante des précipitations au cours de l'été sur une bonne partie du bassin méditerranéen quand on parle de conditions humides et en faisant la même chose sur les modèles. il faut regarder les cartes B et D, les cartes du milieu pour nos deux modèles. On a également une certaine forme de persistance, mais pas sur les mêmes régions, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, le modèle du CNRM voit cette persistance sur l'Espagne, mais pas sur les Balkans ni sur l'est du bassin et à l'inverse du modèle italien du CMCC. Et la carte de droite, en fait, on a voulu... Regarde, c'est une autre, j'en ai pas parlé. On a maintenu artificiellement des conditions de sol humide pendant tout l'été pour voir et en fait, on se rend compte que la corrélation, les précipitations ont tendance à mettre moins persistanteux. C'était pour mettre en évidence l'importance de maintenir finalement un couplage entre la surface et l'atmosphère dans ce processus de persistance des précipitations. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, je vais terminer juste avec deux slides. Alors, la première, donc en gros, vous avez compris que les performances des prévisions saisonnières sur l'Europe, elles sont relativement médiocres et notamment pour les précipitations et notamment pour la saison d'été. J'ai pas pu m'empêcher de mettre cette petite cette petite illustration qui a été publiée en Angleterre, je pense, c'était en 2010, suite à une communication qu'avait fait le service météorologique britannique. Ils avaient dit au printemps 2009 que l'été 2009 allait être particulièrement chaud et sec sur le Royaume-Uni. Ils appelaient ça le barbecue summer et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Fin juillet, début août, le début d'été avait été épouvantablement frais et humide et du coup, il y a eu un rush sur les billets d'avion de dernière minute pour les vacanciers qui voulaient partir au sud de l'Europe pour voir un peu le soleil. Ceux qui se dédient, je peux rester en Angleterre, il va faire beau. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a fait beaucoup de bruit et du coup, depuis, le service météorologique britannique est beaucoup plus prudent dans sa communication sur les prévisions saisonnières. Voilà, c'était pour l'anecdote. Le signal de l'enso, donc je vous l'ai expliqué, il est relativement ténu et fluctuant sur l'Europe et puis les modèles, quand bien même il y a un signal qu'on peut détecter dans les observations, encore faut-il que les modèles arrivent à le reproduire. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Les modèles ont certaines difficultés à reproduire les téléconnexions. On a des incertitudes sur les conditions initiales. Les modèles ont leurs propres biais. Voilà, ça vient rajouter encore de la complexité à un système complexe. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on est plus performant qu'on ne s'y intéresse pas. Il y a d'autres sources locales de prévisibilité qui ne sont pas à négliger. La température de surface de la mer de la Méditerranée peut avoir un effet notamment sur certains étés extrêmes, comme 2003 par exemple. L'humidité du sol associée à la végétation est représentée de façon assez simpliste dans nos modèles. En ce moment, typiquement, on travaille un peu sur la mise en œuvre d'une végétation interactive dans les modèles. Et on travaille notamment, parce que qui dit végétation interactive dit qu'on rajoute encore un degré de l'eau de la liberté dans le système. Il faut pouvoir initialiser les conditions de végétation. Donc on travaille aussi là-dessus dans le cadre d'un projet européen à partir de systèmes d'assimilation de données. Et plus généralement, la prévision saisonnière en Méditerranée, c'est une question qui nous intéresse toujours, qui est toujours d'actualité. Donc il va y avoir un papier qui manque actuellement, qui va bientôt être soumis, auquel j'ai contribué dans le mois prochain, qui fait un peu une review sur ce qu'on sait sur la prévision saisonnière en Méditerranée. Par ailleurs, il existe le Méditerranéen Climate Outlook Forum qui met en réseau depuis 2013, sous l'égide de l'Organisation de l'Orient des partenaires intéressés par la prévision saisonnière en Méditerranée, que ce soit des scientifiques ou des pays méditerranéens qui ont un intérêt pour pouvoir finalement utiliser les prévisions saisonnières pour en faire des services climatiques. Voilà, donc ça, c'est relativement actif et surtout, il y a un projet qui vient juste d'être financé, qui va permettre de renforcer un peu cette activité, ce Climate Outlook Forum autour de la Méditerranée. Donc, on est content, il va y avoir peut-être un regain d'activité sur ces thématiques. Et finalement, dernier point, je voulais insister sur le poster qui va vous être présenté aujourd'hui et peut-être demain, je crois, sur la prévisibilité des sécheresses par Onaya Savary qui est là dans la salle et qui est en stage avec Hervé Douville et moi. Et donc, je vous encourage à aller voir son poster. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Merci pour votre attention si c'est en moins le quart. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.